Ok, on va se poser un moment et on va revenir ensemble sur un événement récent qui a marqué à jamais ma jeune vie de musicien, à savoir le Rockin' Mill. Tout a commencé en janvier 2019. Ma copine m'avait alors identifié sur un post Facebook qui indiquait l'ouverture d'un casting à grande échelle sur le territoire français pour jouer au Stade de France avec le plus grand groupe du monde. Au début j'étais assez dubitatif, je me disais que j'avais aucune chance et que j'arrivais après la bataille. Mais qui ne tente rien n'a rien. J'ai donc quand même envoyé une petite vidéo issue de ma chaîne YouTube, celle que Mathieu Chélide avait retweeté quelques mois plus tôt. Et bingo mec, tu m'as encore porté chance. Je viens d'être accepté dans une des dernières vagues de recrutement pour la section des guitaristes. Sous le choc, je l'annonce autour de moi, je vais jouer au Stade de France. On va passer un petit peu plus vite sur les mois de travail car dans le fond, ce qui compte réellement c'est la finalité au mois de juin 2019. A l'approche du mois de juin, la pression commence à monter. Je commence à me préparer dignement pour ce qui s'apprête à être l'événement le plus marquant de toute ma vie. Arrive alors le moment tant attendu. Mon réveil sonne ce mercredi 24 juin, mais il n'a clairement pas la même saveur détestable de d'habitude. Je devais bientôt prendre le train en direction de Paris. La pression laissait alors place à l'excitation. A mon arrivée, je suis allé devant le stade. C'est alors que j'ai commencé les stories Instagram qui me permettront de vous donner des nouvelles en temps réel. Je ne tiens plus en place. Il est si grand. Je ne l'imaginais vraiment pas comme ça. Ma mère, qui m'accompagne dans cette aventure, m'aide à faire le point sur le matériel. Je commence demain matin à 9h. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai que très peu dormi cette nuit-là. Je ne pensais qu'à ça. C'était devenu obsessionnel. Le stade de France, j'y étais enfin. Je me réveille à 7h30, je prends ma guitare, mon ampli et c'est parti. A mon arrivée, il y avait une grande file d'attente pour l'enregistrement administratif. Tout le monde était calme et très respectueux. Nous étions tous des inconnus rassemblés au même endroit dans le même but, jouer au stade de France. Une fois au guichet, on m'explique la procédure à suivre et on me donne le badge d'entrée pour le stade. J'arrive ensuite dans un immense couloir sombre, au niveau zéro. Je suis les flèches au sol, un petit peu perdu dans cette dantesque infrastructure. Je continue mon chemin et vous connaissez la suite. Je pose mon matériel, je regarde autour de moi. J'y suis enfin, au stade de France. Je me mets alors en quête de chercher ma section. Les guitaristes left, menés par Stefano, le guitare gourou. Au final, c'est Stefano lui-même qui me trouve en train d'hérer désespérément dans les allées des musiciens. Il m'explique que ma place m'attend, au premier rang. Ah oui, j'oubliais. Quelques jours avant le départ, Stefano m'avait envoyé un message sur ma page Facebook pour m'annoncer que j'avais été sélectionné comme guitariste frontline et que je serai donc au premier rang et repiqué. Sans rentrer dans les détails techniques, je vais être au premier rang avec les autres guitaristes et j'aurai un micro sur mon ampli pour assurer une stabilité dans le mixage du show. Les autres guitaristes auront plusieurs micros d'ambiance autour d'eux pour capter le son global et moi et les autres sélectionnés auront un micro posé directement devant nos amplis. Oui, c'est complètement dingue. Il est inutile de vous dire que ceci m'a mis une grosse pression quand j'ai lu ces messages-là. Bref, me voilà donc installé au premier rang. Je fais connaissance de mes voisins qui vont être à mes côtés pour toute la durée des répétitions et du show final. Les répétitions des guitaristes vont commencer. Au début, c'est un petit peu brouillon, mais une certaine alchimie va vite se mettre en place. La journée est passée très rapidement. Nous avons répété plusieurs heures sous un soleil de plomb et une chaleur étouffante, ce qui ne nous a pas empêché de prendre notre pied. La première journée se termine, je suis sur les rotules mais heureux. Heureux car je prends conscience de l'ampleur de l'événement. Nous reprenons les répétitions tous ensemble en début d'après-midi. La chaleur est toujours présente, mais nous sommes toujours là, à donner le meilleur de nous-mêmes. Je me suis tellement donné que j'en ai cassé ma stratocaster. L'attache courroie s'est arrachée, vis sectionnée, laissant un bout à l'intérieur de l'instrument et le rendant inutilisable debout. Mes camarades m'aident à trouver des solutions, mais avec le vis coincé à l'intérieur, je ne peux rien faire. Je vais voir Stefano pendant un break pour lui demander de l'aide. Rassurant, il ouvre sa housse et sort une guitare halusonique de toute beauté. Il m'explique qu'il va me la prêter pour la fin de l'événement. Je le remercie de tout mon cœur et je retourne à ma place avec cette nouvelle guitare. Cette journée-là, nous ne pensions tous qu'à la répétition générale qui avait lieu en fin de journée. Une répétition globale du show, avec effet de scène, entrée en scène, caméra et autres effets de pyrotechnie. Pour cette ultime répétition, nous devions tous porter notre tenue de scène pour les besoins du tournage vidéo. L'entrée en scène nous a tous fait prendre conscience de l'énormité de l'événement. Tel des sportifs, nous sommes rentrés sur le terrain tour à tour et la répétition a commencé. Même sur le public, c'était déjà incroyable. Le 29 juin 2019. Nous y sommes. Après des mois d'attente et des heures de travail sous cette canicule, le jour du concert est enfin là. Nous devions tous être dans l'enceinte du stade dans l'après-midi pour régler les derniers détails du show. Cette journée au stade était particulière. Tout le monde savait au fond de lui qu'on allait accomplir quelque chose de grand. Chacun avait ses petites techniques pour décompresser. Pour ma part, je me suis reposé à un long moment légèrement en retrait dans une salle climatisée. 19h45. La première partie commence. C'est un DJ rock qui entre en scène. Nous sommes de plus en plus nombreux dans le couloir. On écoute la première partie et la pression monte au fur et à mesure que le stade se remplit. 20h45. Le DJ lance sa dernière musique et sa dernière animation. Tous les musiciens sont dans le couloir, positionnés devant le rideau de sortie. Nos gourous viennent alors nous faire un discours de motivation. Nous allons bientôt tous rentrer en scène. On commence à se mettre en ligne par 4, comme demandé plus tôt dans la journée. Le DJ quitte la scène. Une petite vidéo de lancement est envoyée sur les écrans géants du stade. Le décompte arrive. 10, 9, 8. Mon cœur bat fort. Je sautis sur place sans raison particulière. Je regarde mes camarades. Nous sommes silencieux. On se fait des clins d'œil, on se tape sur l'épaule. Certains se prennent dans les bras et d'autres restent impassibles. 3, 2, 1. C'est au bassiste de rentrer en scène. Le rideau s'ouvre. La foule en délire crie. Ceci me donne encore le frisson. C'est un bruit unique qui n'a plus du tout le même sens quand c'est vous qui rentrez en scène. Les batteurs rentrent à leur tour et c'est ensuite au guitariste. Je vois peu à peu devant moi mes camarades qui rentrent dans l'arène. Je suis à quelques mètres du rideau d'entrée. Mon cœur bat si fort que je me demande s'il va tenir le coup. Et là, c'est à moi. Je tape dans mes mains, je me motive, je fais un pas puis un deuxième et ça y est. Je suis sous la lumière des projecteurs. Mon cœur se calme instantanément. Je ne maîtrise plus rien mais je sais ce que je dois faire. Je prends confiance en moi et à ce moment-là, plus rien ne peut m'arrêter. Je rejoins ma place au premier rang. Je regarde mes camarades sans rien dire, souriant. J'accorde une ultime fois ma guitare. Les chanteurs rejoignent peu à peu leur place. Alex, le chef d'orchestre global du show, arrive. Il entame les festivités suivies de Philippe Manoeuvre. Commence alors à résonner dans nos casques le fameux Song Start, introduction à toutes les chansons du spectacle. On commence avec ACDC. Le métronome se lance. Un, deux, trois, quatre. Et c'est à nous, guitariste left, de lancer le show avec un pas bon cœur de puissant « Die with your heart ». Je prends mon inspiration, je sens mon médiator et… Et on record. Le show passe à une vitesse incroyable. Nous avons tout donné. Tous les musiciens se donnent à 200%. Les guitaristes grattent leur guitare comme si c'était l'ultime fois. Les batteurs tapent sur leur casse claire avec toute l'énergie du monde. Les bassistes font vibrer le stade avec leur grave et les chanteurs subliment le tout avec des voix justes et puissantes. Deux heures de show intense donnés par des musiciens amateurs qui, le temps d'une soirée, étaient sur le toit du monde à l'instar de leurs idoles. Nous avons été admirables et nous avons retourné le stade de France. Je vous pourrais parler des heures de l'événement. Il y a eu une multitude d'anecdotes. Comme par exemple le rappel du public sur Seven Nation Army. Ou encore le stade illuminé par les lumières des smartphones du public. C'était incroyable, intense et très fort en émotion. Le show se termine avec un medley d'Hendrix et de Led Zeppelin. Les chanteurs motivent la foule et les musiciens investissent une dernière fois à leurs instruments. Nous avons fini en puissance avec des notes brutales. Je n'ai jamais autant bougé de ma vie. C'était incroyable. La dernière note résonne dans le stade. Je finis allongé sur le sol, le regard braqué vers les étoiles. Retentis alors les notes douces de Where is my mind ? Nous avons fini le concert et c'est maintenant vous. Vous qui êtes dans le public qui allez nous offrir le meilleur spectacle du monde. Nous nous sommes tous rapprochés de vous et vous nous avez acclamés comme des héros. A ce moment là, j'étais juste heureux. Les larmes aux yeux face à une telle reconnaissance. Là, je repère une petite fille dans le public avec une casquette lumineuse. Je l'avais déjà vue pendant le concert, elle sautait partout, elle était à fond, c'était beau à voir. Sans savoir pourquoi, je me suis avancé vers elle et je lui ai donné mon médiator avec lequel j'avais joué pendant tout le concert. Je n'ai jamais vu un si beau sourire. Ses parents m'ont remercié et m'ont félicité pour la performance. Je n'ai rien dit, j'ai juste souri, ému. J'ai ensuite pris ma mère dans mes bras, j'ai embrassé ma copine et je me suis retiré en regardant le public. Et venu ensuite Stefano, qui s'est mis à genoux devant moi, me serrant fort dans ses bras. C'est mon guitare gourou, c'était normalement à moi de me mettre à genoux. Bref, vous l'aurez compris, un moment fort en émotion que je ne suis pas prêt de revivre de si tôt. Le public quitte peu à peu le stade et on se remercie maintenant entre musiciens. On serre des mains, on prend des gens dans nos bras. Des gens qui étaient des inconnus quelques jours plus tôt. Mais ce soir-là, nous étions tous de la même famille, de la famille du Rockin' Mill. L'événement touche à sa fin, mais j'ai une personne à voir avant de partir. J'ai toujours la guitare de Stefano sur le dos. Je comptais me mettre à genoux pour lui rendre sa guitare dignement et de manière théâtrale, mais je n'ai pas eu le temps. Il me tape sur l'épaule et me demande si je veux garder la guitare. Nous ne parlons pas la même langue et l'anglais est notre seul moyen d'échange. Et là, avec l'adrénaline et l'émotion, je n'arrive pas à dire un mot. Je finis par pégayer que c'est beaucoup trop et que je ne peux pas accepter. D'un calme légendaire, il me dit maintenant que c'est ma guitare et qu'il sent que je dois repartir avec. Il me demande d'en prendre soin et de continuer à jouer encore et encore. J'attrape sa main, lui serrant fort pour lui montrer toute ma gratitude. Je dis au revoir à tout le monde et je quitte le stade avec la guitare de Stefano sur le dos. Donc bien évidemment, merci Stefano. Ton cadeau est incroyable et compte sur moi pour en prendre bien soin. C'est une guitare emblématique du Rockin' Mill et aujourd'hui, j'en suis l'heureux propriétaire. Je viens de vivre les trois jours les plus intenses et les plus beaux de toute ma vie de musicien. Alors merci pour tout. Et merci également à vous qui suivez mon travail sur YouTube. Merci. Je tiens à particulièrement remercier mes camarades de bataille qui ont été à mes côtés pendant les répétitions et le show final. Alors un grand merci à Marina, Aubry, Mathieu, Tim, Romain, Emanuele, Carmine et bien d'autres. J'en oublie sûrement mais je pense fort à vous tous. Un immense merci également à ma petite mère et à ma chérie qui m'ont soutenu pendant ces trois jours. Alors, je ressors grandi de cet événement, ma vie et la musique et aujourd'hui il n'y a plus aucun doute là-dessus. Bref, j'ai joué au Stade de France. Sous-titrage Société Radio-Canada